Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despreaux, Personal Shoppeur depuis 13 ans, et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévues d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Eh oui, indispensable ! Tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode, bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle syndrome de l'imposteur. Oh, je le connais celui-là ! Je le connais depuis très longtemps puisque c'est lui qui a failli me faire lâcher le personal shopping au tout début. Je vous explique. Je suis une jeune diplômée et je rêve d'exercer cette activité-là. Mais avant de créer mon entreprise, je veux avoir une expérience professionnelle pour pouvoir justement bien comprendre ce que c'est qu'une entreprise. Je travaille à ce moment-là pour une boutique qui vend des cuirs et de la fourrure sur Internet. Ça se passe globalement bien, mais je ne suis pas heureuse dans mon activité, donc j'ai réussi à négocier une rupture de contrat conventionnel. La réflexion a été assez rapide au final puisque je rêvais de ce métier depuis 2005 et donc vraiment, ça faisait 5 ans que j'y pensais. Et donc là, j'ai saisi cette opportunité et je me suis lancée à mon compte. Le problème, quand on démarre et quand on n'a pas d'expérience, c'est qu'on se raccroche à un diplôme. On se dit, il me faut un diplôme pour pouvoir être légitime parce que les personnes que je vais accompagner, elles vont avoir envie d'être accompagnées par une experte. Et pour le coup, même si ça faisait presque 2 ans que j'avais créé mon blog mode, que je m'étais beaucoup formée, beaucoup informée parce que justement, ça m'intéressait, malgré ça, je ne me sentais pas légitime. Alors, j'ai cherché des formations et elles étaient toutes plus coûteuses les unes que les autres, plus contraignantes parce qu'il fallait que j'aille à Paris, que j'y passe 3 mois, c'était compliqué. Bref, donc je me suis posée et j'ai réfléchi. Et il se trouve que ce qui faisait que je me posais la question de la formation et du diplôme, ce n'était pas tant la confiance en moi que j'avais, mais le fait qu'au contraire, j'avais le syndrome de l'imposteur. Donc ce syndrome de l'imposteur, il est vraiment vicieux parce qu'il arrive comme ça, il vous prend et il vous laisse sur le carreau parce qu'il vous enlève toutes vos certitudes. Alors, je me suis renseignée depuis sur le syndrome de l'imposteur et je sais maintenant que c'est une action réflexe de notre cerveau primitif, celui qui est bien caché au fond, le plus vieux, le préhistorique, c'est notre cerveau primitif qui nous protège de l'inconnu, du danger. Dans la préhistoire, même s'il n'y avait plus de dinosaures, il y avait quand même des animaux dangereux. Et donc pour le coup, le cerveau humain a appris pour survivre, pour développer ses capacités d'adaptation et de réactivité en fonction des dangers, à tenir compte du danger environnement et des signaux d'alerte. Donc maintenant, nous avons encore évolué par rapport aux humains qui nous ont précédés sur cette planète. Nous n'avons pas du tout les mêmes risques aujourd'hui. Et donc, ce cerveau primitif qui est là pour nous protéger, il a tendance à faire du zèle pour des événements qui ne méritent finalement pas ce genre de réaction. Et pour le coup, le syndrome de l'imposteur, il ne m'a jamais vraiment quitté. Parce que dès que j'ai une difficulté, dès que j'ai quelque chose un petit peu plus compliqué à faire, il arrive. Alors, je vais vous donner quelques pistes pour éviter de pâtir trop longtemps du syndrome de l'imposteur. La première chose, arrêtez de vous comparer aux autres. Déjà, ça c'est la première chose à faire. Recentrez-vous sur vous. Et c'est aussi en lien avec les accords Toltec. C'est-à-dire que les accords Toltec, ils vont nous dire arrête de présumer des choses. Pars plutôt de ton ressenti à toi et ne fais pas de suppositions sur ce que les gens pensent. Parce que le syndrome de l'imposteur, quand j'y réfléchis, il est vraiment centré sur ce que les autres pensent de moi. À partir du moment où je fais ce que j'ai à faire, sans réfléchir à ce que les autres peuvent penser de moi, mais simplement parce que c'est ce que j'ai à faire, je me sens beaucoup plus libre et du coup, le syndrome de l'imposteur s'efface entièrement. Donc, mon conseil pour vous, ça va vraiment être de ne pas écouter ce que les autres vous disent. Deuxième point, pour éviter le syndrome de l'imposteur, je ne vois rien de mieux que d'agir. Agir, agir, agir pour apprendre, 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 se tromper. Parce qu'on ne se trompe pas par hasard et quand on se trompe, on apprend à réussir. Donc, pour le coup, trompez-vous et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter parce que j'ai tendance, en perfectionniste que je suis, à ne pas vouloir accepter de me tromper. Or, c'est une erreur car se tromper, c'est une chance de comprendre ce qui ne va pas. Alors que quand tout fonctionne, on ne sait pas ce qui a marché précisément. Donc, je vous invite à vous tromper et à vous relever rapidement pour pouvoir donc éviter ce syndrome de l'imposteur. Troisième point qui me paraît clé pour éviter le syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir ce que j'appelle un dossier pommade. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier pommade ? Bien ça, je l'ai développé quand j'étais dans mon entreprise précédente, quand j'avais des moments de doute. Parfois, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur qui me prenait et qui ne me lâchait pas. J'ai créé un dossier pommade. Un dossier pommade, c'est quoi ? Ça peut être une boîte, ça peut être un dossier dans votre ordinateur, dans votre téléphone et elle contient cette boîte tous les compliments, les messages de félicitations, les belles choses que vous avez réalisées. Ce sont des éléments qui vont vous permettre quand vous avez le syndrome de l'imposteur, une angoisse ou n'importe quoi qui vous déstabilise, ça va vous offrir de vous ressourcer, de récupérer une énergie positive qui va de nouveau venir vous stimuler, vous enrichir et qui va vous permettre de faire fi du syndrome de l'imposteur. Voilà comment personnellement je lutte contre le syndrome de l'imposteur. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le syndrome de l'imposteur ? Ah j'oubliais ! Une dernière chose que je fais aussi c'est que je m'informe, je me tiens au courant, j'essaye d'en savoir le maximum sur les choses qui m'angoisent et qui me font peur. Comme ça, je les connais un petit peu mieux et cela me permet de les apprivoiser plus facilement. Quand on sait à quoi s'attendre, finalement on n'a plus trop d'inconnus, vous n'êtes pas d'accord ? J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Encore merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me poser vos questions par exemple sur Instagram, je serai ravie d'y répondre lors d'un prochain épisode. Pensez à vous abonner, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada